Bonjour, Réoumi Cotillan voit que le Sénégal prend son envol avec l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne. C'est le sujet qui intéresse d'ailleurs la plupart des journaux parus ce jour. Réoumi renseigne à sa page 5 que le président Sall a inauguré hier l'aéroport international Blaise Diagne de Gias. Et ce fut une occasion pour le chef de l'État de rendre un hommage à Senghor Diouf-Ewad, mais aussi d'appeler à une gestion efficace et apaisée de ce joyau. Réoumi indique que l'objectif principal est de faire de l'AIBD un hub aérien et un pôle d'opportunité économique avant de signaler que trois chefs d'État étaient à l'inauguration. Lors de l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne, Maki a annoncé l'envol du Sénégal et a défié l'opposition, nous apprend pour sa part Sud-Cotillan. C'est de son message à Wolof qu'il a profité lors de l'inauguration de l'aéroport pour lancer des pics à ses adversaires politiques. Maki souhaiterait que le débat soit beaucoup plus porté sur l'Union et la Commission nationale que les questions politiques, car seul le travail nous fera avancer, mais pas les débats de bas étage et les disputes sur des choses sans intérêt. Toutefois, reconnaît-il en démocratie, c'est vrai que cela n'est pas exclu, car parler c'est mieux que l'instabilité. Et quand le moment de faire un bilan viendra, le peuple jugera à Di Makissal. Le même Maki a inscrit le Sénégal dans l'histoire, voit Direct Info qui revient largement sur l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. Dias, dans l'air du temps, voit l'observateur où Makissal soutient que la IBD, c'est l'aéroport de tout le Sénégal. Wad était l'absent le plus présent de la cérémonie, note aussi l'Obs. Libération parle de grand décollage de Maki et livre ses propos. Le chef de l'État déclare dans ce journal que plus que jamais nous sommes et devons rester dans le temps de l'action. Il a aussi rendu hommage à Diouf, Wad et Senghor, si on en croit ce quotidien où le président de la BID soutient que la IBD est l'expression éloquente de l'émergence du Sénégal. Enquête livre les vérités de Makissal sur l'inauguration, la paternité et la gestion de la IBD. Abdoulaye Wad l'a commencé et nous l'avons continué jusqu'à finition. Fait savoir Maki qui fait remarquer cependant qu'ils ont dû procéder à quelques redressements, car les projets d'État sont une continuité. Mais Maki a banalisé Wad lors de l'inauguration de la IBD, de l'avis de la tribune. Maki parade à la IBD, titre Vox Populi, qui signale que l'inauguration de l'aéroport Blaise Diagne s'est faite sur fond de folklore et de politique. Et il n'a pas manqué de lancer des pics à l'opposition, selon Vox Populi. A l'heure du bilan, on fera face d'Yaroultite, a-t-il déclaré, avant de recadrer Wad, après lui avoir rendu hommage, selon ce journal. Dite à Marem que Maki a bien travaillé, titre le journal Dakar Times, qui revient sur l'ouverture de la IBD. Tannou Reynas ont ravalé leur vomissure à l'inauguration de la IBD, nous dit pour sa part Walfu Quotidian, qui note qu'ils se sont extasiés devant l'éléphant blanc de Wad. Khalifa Sall lui va en procès, puisque le douanier des juges a rejeté sa caution, une information livrée par plusieurs journaux dont enquête. Khalifa sera jugé devant le tribunal correctionnel. Le procureur va enrôler son dossier dans les prochaines heures, signale ce journal. Le journal Libération nous conduit au cœur des PV, après le renvoi en correctionnel de Khalifa Sall et compagnie. Lorsqu'il a été interrogé sur son 13e mois, le maire de Dakar a subitement perdu la mémoire, nous apprend ce journal. Le journal du groupe Promoconsulting revient sur une affaire triste de pédophilie. Il s'agit d'une fille de 11 ans violée par un sexagénaire et qui a succombé à ses blessures. Vox Populi sur la même affaire nous apprend que le vieux de 65 ans risque ainsi 20 ans de travaux forcés pour le viol mortel de la fille de 11 ans. Cinquième ballon d'or en 2017, Ronaldo à hauteur de Messi, titre stade, le quotidien du sport, qui signale que Sadio Mané est 23e mondiale et meilleure que Benzema, Falcao et Coutinho. C'est la fin de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.